Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quinte et direction l'hippodrome du Mans ce mercredi 4 octobre avec le Grand Prix en Joumène. On le connaît ça c'est vraiment une très belle épreuve le Grand Prix en Joumène. D'ailleurs vous allez voir les conditions 5 à 10 ans ayant gagné au moins 100 000 euros. Un recul de 25 mètres à 451 mille euros du coup il n'y aura pas de plafond tout simplement donc sans plafond de gain on a affaire à des très bons chevaux et c'est vrai qu'ils sont 16 au départ de cette compétition c'est la première course de la réunion imprévue à 13h50 comme vous le voyez il y aura 2950 mètres à parcourir avec un recul de 25 mètres pour la moitié des forces en présence donc à partir du numéro 9 Isoar Vedake regardez on a vraiment une très très belle épreuve regardez ce plateau avec notamment la rentrée d'Huckerberry lauréat du dernier prix d'Amérique donc vraiment on a une épreuve qui est tremplin pour le futur meeting d'hiver mais il y a des chevaux qui sont déjà prêts parmi les plus riches mais également parmi les moins riches donc voilà on va essayer de faire un choix il y en a quelques-uns qui n'ont pas de chance qu'on peut déjà enlever je pense notamment au numéro 8 Fulton le 11 Anadémol le numéro 14 il s'agit aussi de Grand Villes Bleu donc voilà 3-4 chevaux Huckerberry je ne l'écarterai pas totalement je ne l'ai pas retenu pour être honnête mais voilà c'est un cheval de classe sur une cinquième place on ne sait jamais mais on va rentrer dans le vif du sujet dans cette compétition j'ai retenu en tête le numéro 13 Elite Beaufour j'ai longtemps hésité entre Elite Beaufour et Onec et j'ai choisi Elite Beaufour pourquoi ? parce que Jean-Michel Bazir le reprend en main il vient de terminer deuxième du Grand Prix de Wallonie sur l'hippodrome de Mons et c'est vrai que sa forme est sûre il est déféré des 4 pieds et puis Jean-Michel il est chez lui c'est un manceau donc du coup il aura à coeur de briller sur ses terres et c'est surtout pour ça que je l'ai retenu il connaît cette piste parfaitement et ça va être un avantage Onec a déjà gagné je crois sur l'hippodrome du Mans si je ne me trompe pas dans sa jeunesse mais c'est vrai que Gabriel Germini ça a beau être un très bon driver le fait de connaître parfaitement la piste c'est un avantage qui peut lui permettre à Jean-Michel Bazir de dominer le numéro 16 Onec que j'ai donc retenu en deuxième position c'est un super cheval Onec lauréat de l'Elite Lopez cette année Onec notamment un cheval qui a également de la tenue pas que de la vitesse il a déjà fait l'arrivée de Prix d'Amérique d'ailleurs il a terminé 5ème je crois du dernier Prix d'Amérique voilà un cheval qui est sur la brèche depuis ses 3 ans mais qui répond toujours présent un modèle de régularité un brave trotteur qui devrait une nouvelle fois faire sa course vu le style de l'opposition et même s'il n'a pas couru depuis quelques semaines il est plaqué des antérieurs je pense que ça doit pouvoir suffire pour lutter pour la victoire ensuite je suis parti au premier échelon avec le 6 Gitano présenté en grande confiance par Thierry Duval d'Estaing un cheval qui est irréprochable à mise à part son faux pas je crois que c'était du côté de Vichy c'est à 7ème place où il avait fait fort il a toujours répondu présent il a couru 44 fois il compte 21 victoires quasiment du 1 sur 2 bon alors là voilà l'opposition c'est pas la même au deuxième poteau il y a des cheveux de classe mais bon c'est un cheval qui est encore en retard de gain alors même si pour la victoire il a l'air d'être barré par le 13 et le 16 il a largement sa place sur le podium d'autant que certains de ses shows de ses rivaux sont pas forcément dans une forme optimale alors que lui il est pardon il vient de gagner du côté de Vincennes oui je l'ai pas notifié mais il a gagné le 17 septembre il y a deux semaines environ deux semaines deux semaines et demie devant Gaspard de Brion notamment et Gaspard de Brion j'ai suivi la ligne que j'ai retenu en 4ème position comme vous le voyez Gaspard de Brion le connaît bien c'est une bête à quinter c'est un cheval qui a l'habitude de courir dans des épreuves bien composées alors là c'est le moins riche alors qu'il a quasiment 400 000 euros de gain c'est quand même signe que le lot est vraiment relevé mais sa forme est sûre par rapport à certains de ses rivaux ça se dit c'est un avantage déférer des 4 pieds on connaît Mathieu Abrivar lorsqu'il présente pieds nus c'est pas pour faire de la figuration alors un petit peu comme pour le numéro 6 Gitanos il est barré pour la victoire il est même peut-être barré pour le podium Gaspard de Brion vu qu'il vient d'être nettement dominé par Gitano mais s'il fait sa course il doit pouvoir finir 3ème, 4ème ou 5ème 3ème c'est s'il y a une défaillance mais en théorie il doit pouvoir terminer dans les 4-5 premiers ensuite en 5ème position j'ai retenu le 9 Isoor Bedaké c'est l'inconnu au départ de cette course c'est le deuxième atout de Philippe Allaire c'est un super cheval on se souvient qu'il a lutté l'année dernière à plusieurs reprises avec Hidao Tiar il a même déjà battu Hidao Tiar à l'âge de 4 ans maintenant c'était assez difficile durant le meeting d'hiver deux fois disqualifié il a été arrêté il a fait une très bonne rentrée puis il est retombé dans ses travers il reste sur 3 disqualifications la dernière en date dans le crétérium des 5 ans donc voilà c'est pas évident de le retenir c'est aussi difficile de le retenir que de l'écarter maintenant il change de main il fait appel à Benjamin Rochard Philippe Allaire peut-être que le changement de driver peut lui faire du bien et peut lui faire gagner en sagesse on va voir en tout cas c'est un tandem qui peut forcément faire quelque chose si ça se passe bien ce sera une question comme je l'ai dit de sagesse moi j'ai retenu en 5ème position ensuite en 6ème position j'ai retenu le 5 Goelando Fort j'ai retenu les deux pensionnaires de Christian Bigeon derrière Goelando Fort qui sera déféré des 4 pieds cette fois-ci contrairement à sa petite rentrée assez discrète confiée à Damien Bonne voilà un petit peu à l'image d'un Gitano ou d'un Gaspard de Brion c'est une bête à quintet c'est un bon cheval qu'on va certainement voir tout au long de l'hiver maintenant dans ce lot là il peut encore manquer parce que sa course était vraiment discrète pour sa rentrée mais s'il a beaucoup mieux travaillé à l'entraînement il est capable d'intégrer la bonne combinaison du quintet ensuite j'ai retenu Hippopo Fort Hippopo Fort un très très bon cheval on le connait lui aussi a couru le prix d'Amérique d'ailleurs l'engagement est tellement favorable pour un cheval de prix d'Amérique que de se retrouver en premier échelon dans un tel lot c'est difficile d'aller contre sa candidature même s'il n'est pas forcément tout à fait prêt même s'il est ferré sur sa classe on est obligé de le retenir alors quel classement il va obtenir ça c'est assez difficile de le dire mais il faut le retenir pas forcément en base parce que voilà il n'est pas forcément prêt mais pour une 4-5ème place quand on prend des bases ou qu'on fait une longue un 6-7 chevaux on peut s'en méfier et enfin en 8ème position j'ai retenu le 2 Fakir Demaé regardez c'est vraiment difficile en ce moment il est souvent disqualifié je crois qu'il a aussi parfois des soucis d'allure c'est vrai que c'est un petit peu délicat avec ce cheval là maintenant Mathieu Motti fait appel à Yohan Le Bourgeois Yohan Le Bourgeois on sait qu'il aime bien prendre tête et corne c'est une tactique qui s'est adoptée c'est vrai que Fakir Demaé c'est le cheval qui peut faire ça alors pourquoi pas s'il part au trop s'il reste carré dans ses allures il peut aller loin pour les 3 courts de 1ère place peut-être pas mais pour une 5ème place ça peut le faire et enfin en cas de non partant j'ai retenu le numéro 10 Firecracker complètement insaisissable cette année Firecracker maintenant c'est un bon cheval c'est un bon cheval qui est déféré des 4 pieds il ne rend que 25 mètres on l'a vu pour rendre plus de distance je crois dans des épreuves du GNT l'engagement n'est pas si défavorable au final il est associé à Anthony Barlier alors clairement c'est pas une première chance mais voilà pour un champ réduit on peut le glisser ça peut être amusant pour une petite place on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 13 Élite Beaufour que j'ai retenu devant le 16 Onek en 3ème position le 6 Gitano devant l'As Gaspard de Brion le 9 Izoar Vedake le numéro 5 Goelandofort en 6ème position devant le 7 Hippopofor et enfin en 8ème position le 2 Fakir de Mahé en cas de non partant le numéro 10 Firecracker il n'y a rien à inventer j'ai retenu vraiment les favoris en tête c'est difficile de tenter quelque chose Élite Beaufour sur ses terres Jean-Michel Bazir Onek cheval de classe il est présenté en confiance par Philippe Allaire tout comme le numéro 6 Gitano est présenté en confiance par Thierry Duheldestan avant le coup c'est vraiment les 3 chevaux qui se détachent 13, 16 et 6 pour moi j'invente rien c'est 3 bonnes bases mais bon après une course reste une course on ne sait jamais ce qu'il peut arriver on va faire également un petit tour du côté d'Anguin ce lundi avec le prix de Saint-Chamond qui a couronné le numéro 12 un grand prêtresse qui surprend même si avec le 15 contre 1 le 16 Fonsi Deripri qui termine 2ème le favori le 15 très très belle fin de course je savais que le parcours allait jouer et franchement le passage elle a vraiment très bien sprinté côté corde le 8 Forban qui a eu un très bon parcours aussi qui termine 4ème devant le 13 Domino d'Ovre aussi à noter sur vos tablettes il a vraiment bien fini après avoir patienté à l'arrière du peloton du côté de nos deux rubriques le tiercé indiqué uniquement par nos deux rubriques mais quelques trios quelques coups de coeur également qui vous sont indiqués en plus des couplets un couplet gagnant en 12 et 16 plus de 27 contre 1 donc voilà vous pouvez tester nos deux rubriques à partir de 1€ par mois c'est l'offre découverte c'est le premier mois et c'est sans engagement d'ailleurs vous retrouverez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour pouvoir y accéder tout comme vous avez le lien qui vous donne accès à notre formation exclusive comme je vous l'ai dit à chaque fois avec plusieurs heures de vidéo pour vous aider à faire le papier comme un pro moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com je vous retrouve demain ce sera du côté de Saint-Cloud en compagnie des galopeurs la jeune génération d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous bye bye Sous-titrage ST' 501